En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue à notre troisième leçon du niveau 1 de nos cours arabes Apprendre l'arabe du Coran Nous allons voir aujourd'hui ensemble les pronoms personnels affixes masculins Affixes, puisque nous avions déjà vu les pronoms personnels isolés dans la première leçon Donc aujourd'hui on va revoir, incha'Allah, les pronoms personnels affixes masculins Avant de commencer, un petit rappel de ce qu'on avait déjà vu Que vous pourrez retrouver, incha'Allah, et faire une petite révision à travers le PDF Passons maintenant directement à la leçon Le pronom personnel arabe peut être isolé ou affixe On parle bien donc ici du pronom personnel en arabe Parce qu'en français, et c'est pas le même cas Ici ce qu'on appelle le pronom personnel arabe Les pronoms personnels, il peut être isolé ou affixe Par contre en français, il y a des petites nuances et il y a donc des distinctions entre ces pronoms personnels affixes Donc isolé, le pronom personnel isolé correspond au français comme vous l'avez vu Je, tu, il, etc, nous, vous, etc Le pronom personnel par contre affixe Il va se lier à la fin d'un mot Il vient par exemple à la fin d'un verbe d'abord Pour marquer le complément Donc on va rentrer dans les détails là pour l'instant L'essentiel c'est de comprendre la notion Attention, on ne retient pas tous les termes, etc, il n'y a pas de problème On reste sur l'objectif de notre cours, de notre leçon, de notre apprentissage, pardon C'est-à-dire comprendre Mais tout de même, pour ceux qui veulent, une petite explication détaillée Ce pronom personnel affixe, il va se joindre, se lier à la fin d'un verbe Remarquez le complément Complément d'objet direct ou indirect Par exemple en français, on dit me, te, le, ou lui, etc Exemple Je te remercie Ou bien, ashkourouka, je te remercie En arabe Ashkourouka, c'est-à-dire je te remercie Ici le te, en arabe, on va l'appeler un pronom personnel affixe Mais en français, on l'appelle le complément Si ce pronom affixe, en arabe, il va se lire à la fin d'un nom Comme on va le voir, particulièrement dans notre leçon Alors il va le rendre possessif En français, on l'appelle donc un adjectif possessif Matata, etc On va dire par exemple, ta maison Baytouka, ta maison Et puis enfin, il pourrait donc se lier à la fin d'une préposition Pardon Moi, toi, lui, par exemple, dit sur lui Allez, voilà Donc aujourd'hui, on va se concentrer d'abord Comme on n'a pas revu les verbes ni les prépositions On va concentrer, nous, notre leçon sur Lorsque ce pronom-là Donc il va se lier à la fin d'un nom Pour le rendre possessif Avant de continuer, une petite note très importante Le pronom personnel affixe sera toujours utilisé en état indexé C'est-à-dire joint à un mot On ne pourra pas le séparer On va voir d'abord dans les explications Dans les exemples Ça va être très clair, ne vous inquiétez pas Mais c'est très simple Donc les pronoms personnels affixes Masculins Nous, on va d'abord parler des adjectifs possessifs Comme pour les pronoms personnels isolés Il y a la première personne Pour la première personne, donc, on va voir Très simple Lorsqu'il s'agit donc du singulier de la première personne On va mettre, ajouter un i à la fin Un i à la fin Donc ça va désigner Ça va signifier donc au mot Aussi le mot est féminin ma Ou encore au pluriel Par exemple, comme dit ma maison Beiti Alors on ajoute un i à la fin Et si on veut donc rendre ce pronom On veut rendre le pronom personnel affixe A la première personne du pluriel Comme on a vu qu'il n'y a pas de duel C'est la première personne Donc on va mettre un i à la fin Ça va donner notre Ou bien nos Donc, encore une fois Donc la première personne Le pronom personnel affixe Pour la première personne Donc au singulier c'est i à la fin On ajoute i Et au pluriel On va ajouter na Ça va donner notre Ensuite, pour la deuxième personne Pareil, voilà A la fin du mot On ajoute un k A la fin du nom Donc on va ajouter un k Quand on ajoute un k à la fin Ça va donner Ça va signifier donc ton Ou bien ta Ou bien té On verra tout à l'heure dans l'exemple On va l'illustrer Ce sera plus facile à comprendre Par exemple, dit ta maison Voilà, il suffit d'ajouter A la fin du mot arabe maison On ajoute un k Par exemple, beitoun On dit k Beitouka Ça va donner ta maison Pour la deuxième personne Donc au duel Kouma Il suffit d'ajouter un kouma A la fin Et ça va donner votre Votre maison A deux Ou bien vos Et si on ajoute un kouma A la fin Alors ça va être donc Au pluriel de la deuxième personne Vous Votre, pardon Ou vos Donc on revient Quand on ajoute k Ça va donner Comme signification K Ou ton Kouma à la fin Donc c'est votre Pour deux personnes Et kouma C'est votre Pour plusieurs personnes Ensuite La troisième personne Pareil Suite d'ajouter Pour le singulier Le pronom personnel Donc affixe au singulier C'est who Pour la troisième personne Ça signifie son Ou sa Sa maison Pardon Ou bien son cousin Par exemple Pour le duel Kouma Ou qui va dire Baitou Huma Ça veut dire Leur maison A eux deux Et puis Pour le pluriel Hum Ça va signifier Leur maison A eux tous Voilà On revient donc On va ajouter who Ça va donner Comme sens Son Ou ça Huma A la fin d'un mot Ça va dire Ça va signifier Leur Hum Donc leur Au pluriel Continue Avant d'illustrer par des exemples Vous voyez que c'est très facile Quelque chose qui est important à comprendre Lorsque deux mots sont annexés C'est à dire sont joints en arabe Alors le premier va perdre sa double voyelle Pour n'en garder qu'une seule Vous voyez par exemple Regardez ici là Le mot Il y a une double voyelle ici Deux dans mar Ou bien Deux p Je commence Alors lorsqu'on va ajouter Le pronom roux à la fin Alors il va perdre Une de ses voyelles Et n'en garder qu'une seule Donc Robboun Lorsqu'on joint avec le roux Ça va faire Robbouhou Et non pas Robbounou Maintenant on va expliquer A travers donc Les exemples Ça va être plus clair Incha'Allah Voyez prendre le mot Robboun Qui signifie Seigneur On va On veut donc Ajouter un pronom personnel Affixe De la troisième personne Du singulier Fou Qui veut dire son Robboun Plus fou Ça va faire Robbouhou Donc son seigneur Vous voyez que c'est très simple Vous aurez d'autres exemples Par la suite Vous voyez que c'est très simple On va prendre un autre exemple Juste petite nuance maintenant Pour la première personne Robboun Seigneur toujours On ajoute On ajoute Maintenant Mais lorsqu'on va ajouter I Il est très important Maintenant de comprendre Qu'il faudra Éliminer les deux Voyelles Sur le mot Le Où nous fait sauter Et on met une case Soit à la case Donc ça veut dire Mon Ça va donner Donc Robbi Monseigneur Vous voyez que Pour la première personne Il faudra Illuminer Donc Le double voyelle La double voyelle Pardon Maintenant Pour donner Vos Armal C'est un mot pluriel On va le joindre Donc A un pronom Et lorsqu'on va traduire Donc ça va donner Armal Vos Si le mot Est au pluriel Alors automatiquement Ça va donner Vos par la suite Maintenant Des exemples Très simples Avec des mots différents Robbi On ajoute Vous On ajoute Robbi Kitabun Qui veut dire Livre On ajoute Donc Vous Le pronom personnel Affixe de La troisième personne Singulier Kitabun Son livre Dinun Qui veut dire Religion Vous On ajoute Donc Ça veut faire Dinun Maintenant Avec toutes les personnes On dirait encore une fois Robbi On ajoute I Qui est le pronom personnel Affixe de la première personne Au singulier Robbi Mon seigneur Robbuna Chaque fois on ajoute Robbuna Notre seigneur Robbuka Ton seigneur Robbukuma Votre seigneur A vous deux Robbukum Votre seigneur A tous C'est à dire A plus de deux personnes Robbuhu On ajoute là Le pronom personnel Affixe de la troisième personne Au singulier Robbuhu Son seigneur Robbukuma Leur seigneur Et Robbukum Leur seigneur A tous Vous voyez c'est simple C'est On verra A travers Donc la pratique Maintenant Comme exercice Il y aura Dans le PDF Encore d'autres exercices Mais pour commencer Voyez les mots Qu'on a vu Il faut savoir Ce sont des mots Très utilisés Dans le Coran Le mot Deen Dans le Coran Le revient A plus de 100 reprises Le mot Dans le Coran Pareil Énormément Énormément Utilisé Et si on prend Avec le verbe C'est différent Des dérivés Du verbe Alors ça va énormément Dans le Coran Et le mot Kitabum Qui vient A plus de 200 reprises Dans le Coran Vous voyez que Ce sont des mots Très utilisés Dans le Coran Alors on prend ces mots On les annexe Avec les pronoms personnels Très rapidement Par exemple Dini Dinuka Etc En traduisant En même temps Inch'Allah On verra qu'on connaîtra Beaucoup Beaucoup Le mot Le Coran Et les exercices Donc On y en a encore D'autres Dans le PDF Qui vous a été envoyé Maintenant On va voir L'illustration A travers un doigt Qu'on a l'habitude De lire Souvent des fois En entrant Dans la masjid Allahoum Tahli Oh Allah Oh Allah Allahoum Oh Allah Tahli Ouvre toi L'in Là on voit Que lire C'est une préposition Qu'on verra par la suite On voit l'exemple Là-dedans L'in L'in Par exemple C'est le mot L'âme C'est une préposition On ajoute donc Le pronom Personnel Affixe Ça veut dire lire Pour moi Ouvre pour moi Donc Abouwaba Qui veut dire Les portes Rahmatik C'est-à-dire De ta miséricorde Rahmatum C'est un mot Vous voyez Qui veut dire Miséricorde Tous On ajoute La proposition Ka Ça veut dire Rahmatika Abouaba Rahmatika Donc Allah Murtahli Abouaba Rahmatika Il y a deux mots Là-dedans Vous voyez Il y a deux pronoms personnels Elle affixe dans L'affixe dans Et Rahmatun Li C'est-à-dire Pour moi Ici c'est avec La préposition Et Rahmatika Ta miséricorde Un autre doigt Maintenant C'est en sortant De la maladie Pareil Allahumma O Allah Inni Là c'est aussi Avec une préposition Vous voyez là Inni Inni C'est Inna Plus ni Et comme On l'avait dit Tout à l'heure Donc il y aura Toujours Le zé Tout à l'heure Inni Donc Ce n'est pas Un inni C'est dans Une leçon ultérieure On verra Inch'Allah C'est vraiment Pour mettre L'insistance Inni Avec fermeté Je te demande As aluka Là on voit Que maintenant Le pronom Personnel Affixe Il y a un verbe As alu C'est-à-dire Demander Implorer As aluka O Allah Je t'implore Donc ici C'est le pronom Personnel Affixe Il devient Complément As aluka Min C'est-à-dire Je demande A toi Ta Faveur Faveur Vous voyez Faveur On ajoute K C'est-à-dire Faveur Donc vous voyez C'est une leçon Très simple Et dans le courant C'est vraiment Énormément 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 Utilisé Donc ces pronoms Personnels Affixes Et aujourd'hui On a vu Et dans Quelques leçons On verra Avec les verbes De proposition Lorsque le pronom Personnel S'ajoute Un mot Alors il donne Ce sens Par exemple Petit Mon livre Et on peut dire Ça avec énormément Dans le courant Par exemple Dans le courant A être le courci Voici un courci You Donc c'est ajouté On va trouver Énormément Dans le courant Donc c'est énormément De mots Appris dans le courant Énormément De mots Sur le courant